Et si nos impôts augmentaient l'an prochain, en réalité, contrairement à ce qu'a affirmé Emmanuel Macron dimanche soir sur France 2, c'est bien possible quand on regarde le dernier rapport de l'INSEE. On en parle avec Raphaël Lejean. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Pardon de revenir quasiment trois jours en arrière, mais on s'en souvient lors de l'interview de l'entretien ambulatoire à l'Elysée avec Laurent Delahousse, on a le chef de l'État qui nous dit « on a décidé, on a fait 10 milliards d'euros de baisse de la fiscalité sur les ménages et les entreprises ». D'ailleurs, 10, c'est effectivement la somme des deux. Sur les particuliers, on sait que c'est juste 7 milliards d'euros. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a pas question ici de les remettre en cause. Mais ce que nous dit l'INSEE, et c'est peut-être une petite bombe, et c'est vous qui avez levé le lièvre hier en premier à l'opinion, c'est que si on prend en compte toutes les hausses d'impôts, on va vous dire lesquelles, et qu'on prend en compte toutes les baisses d'impôts, et qu'on fait comme sur une feuille blanche la colonne, on coupe la feuille en deux, le net, la facture fiscale va augmenter pour les Français, pour vous, pour moi, pour vous, de 4 milliards et demi en 2018. Surpise du chef. Eh oui. C'est pas prévu. Alors qui se trompe ? C'est l'INSEE, c'est le gouvernement ? Non, effectivement, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'est pas ce qui n'était vendu, en tout cas. Alors, il faut aller la chercher, cette petite bombe, elle est cachée, page 96, de la note de conjoncture qui a publié hier l'INSEE. C'est-à-dire que derrière toutes les bonnes nouvelles de la croissance qui va mieux, il faut le dire aussi, il y a 1,9% de croissance cette année, révisée pour la deuxième fois à la hausse, donc tout va bien. La petite surprise, c'est qu'on s'attendait à 7 milliards de baisses d'impôts l'année prochaine. Mais qu'on va avoir. Qu'on va avoir en fin d'année, sauf qu'en début d'année, les impôts vont en réalité augmenter, augmenter de 4,5 milliards. Pourquoi ? Eh bien, l'INSEE nous explique que c'est notamment dû à la hausse de la fiscalité indirecte, les taxes sur l'essence, la fiscalité verte, et les taxes sur le tabac, avec le paquet de cigarettes qui va passer à 10 euros. Et les deux cumulés, c'est quasiment 7 milliards d'euros, c'est ça ? Les deux cumulés, c'est plus de 7 milliards d'euros de recettes supplémentaires dans les caisses de l'État. Mais le véritable moteur de cette hausse d'impôts, c'est la hausse de la CSG. Mais qui est compensée par une baisse de cotisation, mais sauf qu'il y a un effet calendaire ? C'est effectivement le jeu de bonnes taux fiscales du gouvernement, qui est d'augmenter de 1,7 point la CSG, plus de 20 milliards de recettes supplémentaires au 1er janvier, pour supprimer les cotisations salariales, chômage et maladie. En deux temps. Sauf qu'on a une toute petite contrainte budgétaire qui fait qu'on est au ras des 3%, et que Bercy s'est rendu compte que l'année prochaine, s'il ne faisait pas un effort supplémentaire, il n'y serait pas. Et donc la baisse des cotisations se fera en deux temps en janvier, puis les deux tiers au mois de janvier, et puis un tiers au mois d'octobre. Mais ce n'est pas une surprise, on le savait ça. Alors ça s'était annoncé, on n'avait pas tout à fait le chiffre. Bercy avait dit que ça lui permettrait d'avoir un milliard et demi grosso modo de gains. En fait on est à près de 5 milliards de gains sur cette mesure. C'est assez important, et par contre la hausse de la CSG sera bien mise en place dès le 1er janvier. Donc tout le monde aura une augmentation dès le 1er janvier de 1,7 point de sa CSG, qu'il s'agisse des salariés, des indépendants, mais aussi des épargnants ou des retraités. Et ça, ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, et ça crée au premier trimestre, estime l'INSEE, une baisse du revenu disponible des ménages, en gros sous grosso modo le pouvoir d'achat, de 0,7 points. Ce qui est assez violent. C'est assez important. Alors, il y a un effet calendaire. Tout ça, ça pèse beaucoup au premier trimestre. Mais viendront ensuite la baisse de la taxe d'habitation, un premier allègement de 30% de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui arrivera à l'automne. Ça, ça va beaucoup aider. On a quand même aussi, il faut le rappeler, la suppression de l'ISF, 3,5 milliards pour les ménages les plus fortunés. On a l'instauration d'une flat tax, très bon pour les épargnants. Le dégravement de la taxe d'habitation. Tout ça fait qu'en fin d'année, quand même, le pouvoir d'achat des ménages devrait progresser de 1 point. Le revenu disponible brut des ménages progressera de 1 point. En fin d'année. En toute fin d'année. Mais au final, quand on fait le calcul sur 2018, et là, encore une fois, on ne remet pas en cause toutes les baisses d'impôts qui ont été promises, qui sont une réalité, vous l'avez dit, la taxe d'habitation. Qui sont votées demain dans le budget définitivement. Ça, c'est sûr. Mais au final, encore une fois, quand on fait la liste de tous les prélèvements supportés, payés, et ceux qui sont baissés, on a cet écart. On a 24,4 milliards d'euros de baisse d'impôts et 29 milliards de hausse. C'est un jeu de bonnes taux énormes, comme nos politiciens, finalement, du monde d'avant, comme du nouveau monde, adorent en faire en début de quinquennat. Il y a effectivement 24,4 milliards de baisses d'impôts prévues l'année prochaine. Des impôts directs, pour beaucoup. Vos charges salariales, vous les verrez sur votre fiche de paix. La taxe d'habitation, vous la voyez sur la feuille d'impôts. C'est des baisses d'impôts visibles, donc avec un capital politique très fort. C'est plus insidieux pour les hausses d'impôts, puisqu'il s'agit de fiscalité indirecte. Prenez l'exemple de la fiscalité verte, par exemple. Depuis 2014, le prix du baril de Brent a baissé de 35 à 40 %. Vous n'avez vu aucun changement à la pompe. Pourquoi ? Eh bien, parce que, profitant de cette baisse, Bercy a augmenté très fortement. Ce sont des milliards et des milliards d'euros. La fiscalité sur l'essence et sur le diesel. Alors, pour l'instant, c'est indolent. On n'a pas sorti parce que le pétrole a baissé. C'est indolent parce que le pétrole a baissé de 35-40 %. Le jour où le pétrole remonte, la facture, elle, à la pompe, risque d'exploser. Donc, voilà. On a d'un côté des baisses très visibles, très utiles politiquement. Et de l'autre, eh bien, des hausses moins visibles, plus insidieuses. La CSG, elle est prélevée à la source. Qui sait combien il paye de CSG sur sa feuille de paie ? Très peu de personnes, finalement. Ou la fiscalité verte qui a été compensée par la baisse du pétrole. Et voilà. Et quand l'INSEE fait le calcul, ça fait 4,5 milliards d'euros de plus d'impôts à payer pour les Français. Donc, les Français qui seront plus imposés en 2018 qu'en 2017. Début, si on veut être très précis, les Français seront plus imposés début 2018. Mais suite aux différentes mesures, le seront un peu moins à la fin de l'année. Simplement, j'en ai été attendu par le gouvernement comme un moment important puisque c'est la première baisse de charges sur la fiche de paie, sur les salariés. C'était le moment où l'exécutif allait pouvoir dire, regardez, votre pouvoir d'achat augmente grâce à nous. Eh bien, l'INSEE démonte complètement cette attente. Voilà. Même si la situation n'est pas la même entre le début et la fin d'année. Au final, c'est bien 4,5 milliards de plus qu'il faudra payer pour les Français. Voilà. Eh bien, c'est dit. Et c'est l'INSEE qui le dit. Nous, on est là pour l'expliquer. Merci à vous. Merci. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada